C'est ce que les Sénégalais pourraient juger après, mais ce que je veux dire c'est qu'il n'y a pas d'ambition depuis qu'on est au gouvernement présent Makissar. Depuis qu'on est au gouvernement présent Makissar, depuis qu'on est au gouvernement présent Makissar, c'est-à-dire qu'on est en contact avec certaines personnes. M'est-à-dire qu'on est en politique, technocrate, c'est-à-dire que l'ambition est prête aux yeux de l'opinion. Depuis qu'on est en politique, on peut prêter l'ambition. Mais quand on est en politique, le Président Makissar s'appuie jusqu'à présent. C'est ce qu'on a dit, c'est qu'on a voulu remplacer le Président Makissar. Si on l'a dit au gouvernement, vous l'avez entendu beaucoup. Et je me rappelle qu'il y a des personnes, des responsables qui sont venus à lui, qui sont venus à lui. Et pourtant, il y a deux ans, il n'y a pas de parler de la presse, ou il n'y a pas de parler du Président Makissar, ou du gouvernement. C'est ça qu'on appelle un homme d'état. Tout d'abord, c'est qu'il y a un homme d'état, mais aussi un fin technicien. Il y a un homme. Tu es un fin technicien? Comment tu as fait pour regrouper deux personnes, même partenariat avec elles? Parce que ça, il y a des gens qui ont l'âgée. Un fin technicien, nous tous sommes des fins techniciens. Parce que nous tous, nous sommes des personnes, qui nous raisonnent par rapport à une situation donnée, pour trouver des solutions. Donc c'est donc vrai. Jusqu'à présent, Amourba n'a jamais dit qu'il est candidat. C'est ça la particularité de l'homme. Il n'a jamais dit. Il n'a jamais dit qu'il est candidat. La différence des autres, c'est qu'on est candidat. On aime. Ablaï Daur aussi n'a pas dit que les candidats. Amourba n'a pas dit ouvertement. Il n'a pas dit ouvertement. Il n'a pas dit qu'il est candidat. Je vais venir. On est venu à la porte. On a une carte. On a une carte. Amourba n'a jamais dit qu'on a une carte. Nous sommes de la même famille. Si quelqu'un d'autre nous attaquer, nous allons nous défendre ensemble. Nous sommes dans le même parti politique. Nous sommes dans une structure. Jusqu'à quand ? Jusqu'à quand ? Donc Amourba n'a pas dit qu'il est venu. Mais nous, nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train de le faire. Nous sommes en train d'être candidat. Parce qu'il faut remplir les critères. Il faut remplir les candidats. Je lui ai dit. Le président a dit. Le président a dit. Que le choix que je vais faire. C'est le choix de la raison. Parce qu'il s'agit d'une question d'état. Et récemment. Vous l'avez dit. Vous l'avez dit. Je ne suis pas dans le sentimentalisme. Donc tout ça. Il peut y avoir beaucoup de choses. Il peut y avoir. Il peut y avoir. Le candidat que je vais choisir. Il est capable de gagner. Et ça va être un candidat qui est aimé par la population. Donc nous tous. C'est les Sénégalais qui vont voter. La paire peut avoir un candidat. Mais s'il est Sénégalais. Il faut que les candidats à paire. Est-ce qu'ils vont voter ? Il ne faut pas voter. Il ne faut pas voter. Il ne faut pas voter. Il faut que les candidats à paire. Ils vont voter. Ils vont voter. Ils vont voter. Et ils vont voter. Mais le dernier mot. Le dernier mot. Le président de la République. Il faut voter. Amour Duba a fait savoir. Sur le plan institutionnel. Comme celui-ci. Le premier ministre. Il y a d'autres personnes qui disent. C'est le candidat naturel. Le docteur naturel. Mais lui. Il est en train de travailler. Je dois être en train de travailler. Le président Makisal. Il décide. Si on se sauve. Il y a de toute façon. Mais nous. Nous les jeunes d'Amour Duba. Et les femmes. Et les sages. Ils ont sa vision. d'une coalition qui a été satisfaite, parce qu'on est une bonne, personne ne peut être en travail et qui peut être en sécurité. Parce que Amour d'Abbou est un homme qui sait qu'il n'y a pas de frontières avec personne. On peut dire qu'on peut aller au Sénégal, qui a une frontière avec Amour d'Abbou, qui a une frontière avec Amour d'Abbou, qui a une frontière avec Amour d'Abbou, mais qui a une frontière avec Amour d'Abbou, qui a une frontière avec Amour d'Abbou. C'est quelqu'un qui a une frontière avec Amour d'Abbou, qui a une démocratie.